Deuxième jour de mobilisation sur l'autoroute à neuf pour Pierre Joffray. Ça avance un peu les... Depuis hier matin, ce viticulteur très investi se mobilise pour sa profession, mais garde toujours dans un coin de sa tête son exploitation. Décrocher d'une exploitation agricole ? Jamais, même en vacances, et même quand on manifeste. On est bien d'accord, c'est pas possible. Christophe Piquet, lui, était le verbe au vin. Hier matin, il est venu manifester en laissant ses 150 vaches limousines dans sa ferme de Bezous. Depuis, il n'est pas rentré. On a prévu en amont de donner à manger suffisamment pour pouvoir tenir 48 heures. Et après, j'ai un retraité dans ma famille qui passe matin et soir surveiller les bêtes. Pierre Joffray, le viticulteur, lui, est en pleine saison de taille de la vigne. Une période importante qui conditionne les prochaines récoltes. Alors depuis hier, il repasse tous les midis sur son domaine pour superviser le travail des salariés. Mais il n'oublie pas la mobilisation pour autant. C'est simplement l'extériorisation de ce qui se passe depuis quelques mois et quelques années dans le vignoble. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions intelligentes pour tout le monde. Donc oui, je pense tous les jours, tout le temps. À cette saison, le travail en extérieur reste limité. De quoi favoriser la mobilisation. C'est le moment où on peut arriver à faire quelque chose. Dans deux mois, on sera obligé d'être à 100% sur les vignobles. Et donc du coup, le temps de manifestation serait extrêmement réduit. Des agriculteurs qui pourraient donc faire durer encore les manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada